Bonne année 2018. Les Italiens ont colonisé les Français pendant 300 ans quand même. Ou plutôt, les Romains ont colonisé les Gaulois 300 ans durant. 300 ans à l'issue duquel les Romains sont rentrés chez eux. Rome voulait assurer sa puissance et pour cela qu'elle colonisait. Une colonisation politique, méthodique, militaire. La Grèce antique, elle aussi puissance coloniale, en son temps, colonisait mais pour d'autres raisons. Les guerres étaient fréquentes dans les cités grecques. Les vaincus fuyaient la misère, accompagnés d'autres pauvres aventuriers ou petits commerçants qui voulaient faire fortune. Et c'est ainsi que les colonies grecques, indépendantes, sont nées, servant d'escale pour le commerce maritime. Enrichissant alors la civilisation grecque de l'époque. Retenez bien des colonies grecques servant d'escale pour le commerce maritime. Les Européens d'aujourd'hui avaient depuis le 15e siècle besoin eux aussi d'escale pour le commerce maritime. Escale indispensable pour le ravitaillement des navires en direction des Indes. L'Afrique offrait des opportunités inestimables. Les colons découvraient, dès le 15e siècle, des ressources locales, métaux précieux, or, diamants, etc. Ivoires, épices, gommes, etc. Des comptoirs commerciaux issus des relations commerciales entre l'Europe et l'Afrique hospitalières naissent. L'appétit grandissant et prétextant entre autres une mission civilisatrice, les Portugais, en accord avec d'autres pays, initieront une conférence en Allemagne appelée la Conférence de Berlin le 15 novembre 1884, conférence de trois mois à l'issue de laquelle sera énoncé le diktat de la colonisation, le partage de l'Afrique en précaré français, belge, portugais, espagnol, italien, anglais et allemand.